Salut tout le monde, maintenant c'est votre tour, vous allez sur mon rallye ce matin à 8h, qu'est-ce qu'il fait, on comprend rien, du coup il parle Mani. J'ai profité de la vidéo de ce matin pour remercier parrain Richard, qui est autrichien, qui m'a envoyé ceci. On va en causer, je vais t'expliquer ce que c'est, normalement c'est déjà un peu dans le titre. Et je vais profiter aussi de cette vidéo, parce que ça faisait plus que 15 jours que je n'avais pas fait de vidéo en allemand, pour faire un petit récapitulatif en allemand de tout ce qu'on a fait, de ce qui s'est passé dans l'atelier, de ce qui va arriver, d'accord ? Les mêmes vidéos que vous avez déjà, ou qui vont encore arriver plus détaillées cette semaine, parce que vous avez les morceaux entiers, d'accord ? Donc ça va bien aller, détendez-vous, ça va bien se passer. Oncle Richard avait un projet, il y a longtemps, de faire une FG rallye, ce qui n'existait pas. On avait des bases de Bajar, avec les amortaux un peu plus longs que les pistardes. Il y avait, à l'époque, sur la base du Marder, de roues motrices et autres, Pajero, Goccinel, etc. Alors Pajero faisait rallye, mais c'était quand même les roues tout-terrain, les grosses, avec les gros picots. Donc pas très réaliste. Lui, il voulait faire une voiture de tourisme rallye. Il a donc monté des roues MCD, qui étaient à l'époque sur la RR2, RR3, qui sont en carré FG, mixant des pneus, avec des gros crampons rallye, d'accord ? Je pense que ces pneus sont devenus une rareté entre-temps, on a des belles jantes stylo Z dessus, j'aime beaucoup. Franchement, c'est sympa. Il était parti sur la deux roues motrices, parce que pour les deux roues motrices, il existait plus d'options, et c'était les G. A l'époque aussi, il voulait faire un combo en 12S, ce qui n'était pas courant du tout. Pour faire du 12S, il utilisait un moteur Scorpio, d'hélicoptère T-Rex 700. Alors bien sûr, ces moteurs n'ont pas la puissance des moteurs actuels qu'on a en 56, même 82. Mais un coup plus différent du 12POL. Il y avait des barrios déjà 12S. Et il a donc collé un frein avant sur ce deux roues motrices. On a le chassuie option de l'époque, qui est magnifique, super léger. On a les portes fusées à lui aussi, les freins à disque à l'avant par câble. Et il a fabriqué lui-même le support moteur, qui est super bien fait. Franchement, génial. C'est un carré complet, bien posé au milieu. Il va, normalement, s'il le peut, il y a quelques soucis de santé. Mais on voit encore la carreau qui va avec, et le combo Scorpion. Lui, il avait prévu une carreau de Subaru. Alors moi, la carreau de Subaru, ça m'embête un peu, parce qu'on est en deux roues motrices. Je préfère faire un 4x4 si c'est pour faire une 2. Et aussi, vu qu'on a le super châssis, on a les freins méca déjà devant et tout, et que cet engin est très léger. On a un poids vide de 5,5 kg avec les roues dessus, qui sont déjà plus lourdes que des roues pistes normales. Donc, si on met un combo 8s là-dedans, on va réussir à garder 9 kg. On va être sous les 9 kg en 8s, ça peut être sympa. Surtout en deux roues motrices, puisque de toute façon, il y a trop de puissance, on ne pourra pas le balancer sur la route. On va mettre des roues de Formule 1, comme si on prend un 2, enfin bref, je me calme. Donc, lui, il était parti sur un moteur Scorpio à petit kV en 12s. Le but, c'était d'attendre à 65-70, tranquille avec ce truc. Donc, très bien calculé. Et ma grande surprise, le support moteur, on peut y mettre un moteur de 56, les écarts, les trous correspondent. Par contre, on est lié sur une couronne de 40, sinon on touche le triangle arrière. On est donc obligé de prendre moins de kV et un petit pignon pour faire quelque chose de sympa. On ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est sûr que là, avec le poids qui est là, le Hobbywing 1100 irait à merveille dedans en 8s. Mais on risque d'avoir une V-Max un peu... Quoique les deux roues motrices avaient une réduction plus grande sur le diff, par rapport au 4x4, il me semble. Les Pro-FG, je vous attends. On a besoin de vous. Donc, on verra ça. Lui, il avait fait un provisoire, bien sûr, juste pour tester comment ça marche. Et l'engin est resté 10 ans dans la cave. Et là, il s'est dit, bon, allez, maintenant, j'ai trouvé une chaîne sympa. Lui, il saura quoi faire. Il sait de quoi il cause en 12, 18 et 36 S. Donc, je ne m'inquiète pas. Je vais lui envoyer ça. Pour faire cette garde au solde malade, il a monté des amortaux de FG Bajin et FG Marder. D'accord ? Tout simplement. Les longs sont un peu trop fermes, mais là, on n'a rien à bord. On a 5,5 kg. Comme dit, il y a encore 3-4 kg d'électronique qui valait dedans. Donc, avec 3-4 kg d'électronique en plus, ça devrait être pas mal. Je vais te mettre, on fait aussi 5,8 kg, 1,2 kg, on va mettre 4 kg. C'est encore un peu trop ferme. On verra ça. Ce qu'on va faire au niveau des huiles. Et surtout, je penche personnellement. N'oubliez pas que ces vidéos, c'est toujours des discussions avec vous. C'est pas là, je te donne mon avis et puis, toi, tu vas... Nous vous devons une reconnaissance. C'était quoi le truc ? Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Tu sais, les machins avec les 3 yeux. Non, non, oubliez ça. Alors, on est dans le monde normal. Donc, on en discute ensemble. Bien sûr, on va garder sous ce montage parce que c'est génial. Il n'y a pas besoin de changer. On va mettre un seul cerveau de direction, bien sûr. C'est prévu pour. On va mettre le cerveau de frein là-dessus. Il faut juste que je regarde. Je crois qu'il me manque un guide, là, non ? Il était peut-être au fond de la boîte. Il y a un BINS avec le truc de frein, là, qui n'est pas à sa place comme il faut. Quoique non, c'est bon aller. Là, on mettra le câble. Enfin, bref, on verra comment on fait ça pour mettre le frein. À ce sujet, le frein, quand vous mettez... Parce que je vais l'équiper aussi sur l'autre engin qui arrive dans la motrice, on va monter des freins avant. Si, bien sûr, tu n'utilises pas de marche arrière, c'est beaucoup plus simple. Juste un instant, je vais fermer. Alors, si tu n'utilises pas de marche arrière, tu mets un cordon Y sur la voie des gaz. Du coup, quand tu accélères, ton cerveau va bouger l'un sens où il ne se passe rien. Quand tu freines, il va aller dans le bon sens. Et tu règles, bien sûr, ton câble et ton débattement de cerveau en fonction de ce que tu veux faire au freinage de ta voiture et tu déprogrammes ta marche arrière sur le véhicule. Ça, ça ne nous intéresse pas en loisir. Tu peux utiliser un cordon Y quand même. Quand tu vas reculer, ton train va reculer, ton train va rester bloqué. Ça n'empêchera pas de reculer normalement, mais ça va bouffer du pneu pour pas grand-chose. Tu fais la même à l'axel, accessoirement. Et tu peux utiliser une radio avec un mixage. Tu vas utiliser une voie auxiliaire, la 2, la 3, ce que tu veux, que tu vas mettre en esclave de la voie 2. Et sur cette voie de esclave, sur cette auxiliaire 2, esclave de la voie 2, ce que tu fais, c'est très simple. C'est que tu réduis le PA au sens des gaz. Comme ça, ton cerveau, il bougera même pas quand tu avances. Tu vas juste avancer électroniquement, il ne se passera rien là. Et tu règles ta course que en arrière. Là, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Soit, tu fais un frein genre qui fonctionne sur les 20% de freinage, c'est le moteur électrique derrière qui freine, les freins ne bougent pas encore, avec une courbe. Par exemple, tu as ta courbe en bas. Ce qui fait que tu vas garder le comportement de la motrice, c'est-à-dire qu'au moment du freinage, tu vas commencer à riper un petit peu. Après, tu vas rattraper du frein avant pour maintenir la situation. Ce qui fait que quand tu recules, tu vas reculer sur les 20 premiers pourcents. Tout doucement, bien sûr, tu règles plus de puissance de marche arrière sur ton barrio. Ça doit être dosé. Et tu pourras reculer sans que ça freine. Si tu recules fort, c'est l'arrière qui va te freiner. Donc, ça t'évitera aussi des erreurs de manip trop fort en arrière. Tu peux faire de l'inverse. Tu peux faire ton frein normal sur 70% de la course. T'as fini de freiner, de toute façon, ton barrio, lui, il ne passe pas la marche arrière. Tu freines, tu t'arrêtes là, tu lâches, tu repars en marche arrière, tu vas commencer à reculer, les freins vont bloquer jusqu'au taux de marche arrière maxi. Donc, si tu mets un marche arrière à 25%, en fait, tout simplement, tu enfonces. Là, tu peux enfoncer ratiment, brutalement. Tu touches un peu, bien sûr, comme toujours, pour tes noix et tes dents. Tu recules et ton frein arrière va passer au-dessus de 50 ou 75%. Ton frein avant, par contre, va lâcher. Le cerveau, il revient au neutre et tu vas pouvoir flouer quand marche arrière. Troisième solution, tu utilises un switch pour désaccoupler. L'esclave du maître, tout simplement. C'est faisable aussi. Il y a un tas de paramètres possibles. Nous ferons donc un montage provisoire. On verra ce qu'on met dedans. On dit que c'est super léger. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre 4 amortaux courts FG, de redescendre cette caisse en pistarde. D'accord ? Mettre une carreau légère et fine. Pour garder l'esprit de la piste. Tu vois, tranquille. Et, à un moment ou un autre, si je tombe sur une bonne occasion d'FG 4x4, de choper une FG 4x4, d'y mettre les amortaux plus longs, et de mettre les roues à lit sur la 4x4 avec la carreau de soube, si, entre-temps, on l'a reçue. Joli, on ne voudrait pas du tout s'il n'envoie pas le matériel. Il a déjà envoyé tout ça gratuitement. C'est quand même un projet qui lui a coûté ratiment cher. Je vais juste, rapidement, voir si j'ai une carrosserie de X-Maxx qui traîne là. Pourquoi ? T'en as plusieurs là, t'es lupé. Ah, stop, attends. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc, si 12S y aura, ça sera bien sûr avec un petit moteur et un petit carré. C'est bien sûr ce qu'on a envie aussi d'avoir dans le VXRT. Ça, t'es pas au-dessus, c'est pas la même, un dément. Ah, gros bois lourd ! Voilà ! Ceci, c'est pour te montrer que la carreau de Cox, Baja, a été raccourci par rapport à FG pour monter sur les X-Maxx. OK ? Tu vois ? Mais c'est vrai que là, on pourrait mettre les roues carrément. Non, elles sont un peu dehors, mais pas trop. Ça nous fait une... Ça nous fait une Cox Baja, ça existe. Ils ont fait des Cox tout-terrain comme ça pour les rallyes simples. Hop, à voir ! Ce qui fait bien sûr ce poids plume, c'est l'encombrement par rapport à la MCD. Je vais te prendre une 1 septième pour te la mettre à côté. Alors, ça ne paraît pas beaucoup plus long. Ne pas oublier que la carreau va aller de là à là. OK ? Donc la carreau sera quand même un pack à plus long. La différence, c'est la largeur. Je vais te la mettre à pleurer d'un côté que tu vois aussi. On est à peu près là. Donc la voiture fait 5-10 centimètres de plus. C'est pour ça que j'adore les 1 septième. Ce n'est pas encombrant et on peut enrouler en 8. Mais celle-là, comme dit. On ne va pas en faire un truc trop... Allez, on ne va pas y aller trop fort avec celle-là, d'accord ? Le but, c'est de... On va se trouver un petit 70-75, faire plaisir de roue motrice. Je te le dirais, je te mettrais au courant, comme dit. Enfin, quand tu ferais l'essai, de toute façon, tu verras. Ah, si j'ai bien pris ce châssis pour aller en rallye de roue motrice. Mais vraiment, je penche vraiment pour repasser celle-là en piste-piste de roue motrice avec le frein avant, avec une carreau bien légère et aérodynamique. Tiens, pur délire. Est-ce que cette carreau... Alors, c'est beaucoup trop large, je m'en dis. Les roues ne passent à mort, donc il n'y a aucun intérêt de mettre ça dessus. En plus, l'arrière aussi. Mais tu vois, il y a un truc... Quand on avait fait... C'est dommage que cette carreau de Dodge Viper n'était pas vraiment... Il manquait un truc à cette carreau de Dodge Viper côté look Dodge Viper. Et ouais, c'est la vraie vie, je te rappelle. Donc, pendant qu'on papote, on a le cas où il me déroule un pare-chocant. N'oublie pas que Fred Fred Lercé aussi a refait sa chaîne. Si tu vois bien prochainement, vous allez voir des vidéos de nous deux, on va rouler ensemble, bien sûr, on va en profiter. On va sûrement aller au Val d'Argent, d'ailleurs. Pour faire ça, parce que le circuit se prête vraiment bien, l'utilisation juste, loisir... Si j'emmène les rampes, on aura des sauts. Si j'emmène pas de rampes, on aura pas de sauts. Mais c'est pas grave, parce que pour se tirer à la bourse, c'est vrai que vous l'avez vu avec la vidéo. Non, vous l'avez pas vu, c'est ce soir. Ce soir, à 21h, on a raté pas la course des Yikong DF7. Enfin, la course des SC1 7e. Plus ou moins, il y avait quand même un petit rail au milieu. On a eu l'UDR, un Moya, il n'y avait pas de SBR2, par contre. Avec nous, ce moment-là. Mais bon, vous allez voir. Les explications sont dans l'autre vidéo. Pourquoi du coup, Manny, il a bouffé un tour à tout le monde assez rapidement. Parce que déjà, il sait servir de sa direction pour mettre un petit coup dans le train arrière de l'autre. Qui est, tu vois, limite en train de partir. Je suis pas le seul, les autres, ça peut faire aussi. Le circuit de Tagolzheim aussi du SAM 68 avance. J'ai fait une petite vidéo avec le téléphone du terrain avant qu'ils aient mis le circuit. Parce que, comme ça, quand tu vois que t'es sur place, tu dis, « Ah, monstre aurait pu être un peu plus grand. » Et en fait, vous allez voir, une fois que le train s'est dessus, finalement, tu te dis « Ah, ouais, quand même. » C'est pas encore fini. On va y retourner. On profitera de ce circuit pour rouler la XV01. Parce que là-bas, il ira bien. Peut-être même le petit Stempid de roue motrice charbon. Parce que là-bas, ça ira bien sur ce petit circuit moquette. On va pas le servir. On va réagimer de la moquette non plus, vu que c'est plus catastrophique. C'est ce qui est bien. On fera du SC10 là-bas aussi. J'ai vendu le Dark Impact aussi. C'est Rémi qui a pris le Dark Impact, complet avec l'électro et la radio. Et Christophe qui a pris, donc, le Bitoff qui a pris le Kyosho Sandmaster, ou Dirtmaster, avec aussi le Combo. Je sais pas si on aura des vidéos. Si on va nous faire des vidéos du montage, des vidéos des essais. Je le répète, j'ai décidé fin 2023, là, de... On va réduire le nombre de véhicules, mais on arrête la dinette. Je vais garder les 1.7 en piste et en SC. J'ai grand hâte, bien sûr, de voir arriver des nouveaux MT 1.7. Parce que le MT 2 et le Reaper ne sont pas au point. Ça va pas, c'est des rallonges de 1.8. On a du torque twist, on n'est pas bon sur la stabilité. Tu vois, la transmission, elle vient quand même de la taille en dessous. C'est la même erreur qu'a fait l'osier de rallonger des rails en 1.10 en je sais pas quoi. Maintenant, ils ont fait une nouvelle version qui est plus solide. Celle-là va peut-être arriver au garage. Parce qu'elle est plus... Qu'est-ce qu'elle est belle ! Et... Et X-Max, évidemment. Et, donc, la MCD-16S, la FG Baja 12S, l'autre projet. Mais, ce projet, que ce soit en piste ou en rallye. Mais c'est vrai que si maintenant, la carotte à soupe, j'ai quand même plus envie de mettre la soupe sur un châssis 4x4. Avec les amortos longs, ça va être super. Franchement. Je crois que je vais acheter plus de combos 12S. Non, après, ce serait vraiment bien que Obi-Wing sorte encore moins que 650 kV. Après, ils vont dire, ouais, mais ça suffit, alors tu laisses le 800, tu roules qu'en 2, en 8S avec le 650, tu peux rouler cool aussi. C'est vrai, mais... Les kikis, tous ceux qui ont d'expérience dans ce domaine-là, de ces FG, de cette génération d'euros motrices, je vous attends dans les commentaires, j'attends vos conseils. D'accord. Dites-moi, fais pas ci, fais pas ça. Ça, ça vaut le coup, ça, ça vaut pas le coup. Je veux tout savoir. Les gars, je vous souhaite un bon appétit. Normalement, il est midi. Et ne ratez pas la vidéo de ce soir à 20h, parce que ça, ça, c'est funky. Et à 16h aussi, il y a Watman qui nous a partagé une vidéo, le même acabit de la première, ne la ratez pas non plus. Enfin, pour tous ceux qui ont de l'humour, les autres. Les autres sortaient du hope.